Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la météo énergétique de cette semaine, 25 novembre au 29 novembre. Alors on va dire que c'est jusqu'au week-end, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant parce que j'avais la voix qui commençait à pêcher un petit peu, donc j'ai préféré me reposer. Je fais brûler de la sauge ici parce que c'est la troisième fois que je recommence la vidéo, donc j'ai fait brûler de la sauge, j'ai purifié mes cartes, etc. parce que tout simplement, j'ai eu une expérience paranormale tout à l'heure, elle est capturée en vidéo. Alors c'est juste mon assistant vocal qui est pourtant désactivé, que j'ai horreur de ça, que ça s'active comme ça. Et c'est la deuxième fois qu'elle s'active. Alors la première fois, je ne faisais rien, c'était il y a un autre jour, je ne faisais rien et l'assistant vocal m'a dit je n'ai pas entendu. Et là, j'étais en train de parler et l'assistant vocal a dit je suis désolée. Donc forcément, quand je ne m'y attends pas, et étant seule ce soir, j'ai eu la frousse littéralement de ma vie. Ça se voit, je sursaute en vidéo, c'est très drôle à regarder. Mais néanmoins, voilà, il fallait que je me calme, il fallait que je purifie un petit peu les choses avant de recommencer. Alors, on va prendre, donc j'avais pris cette carte, ça fait deux fois d'ailleurs, j'ai recommencé, là c'est la troisième fois et j'espère la bonne. Donc protégez votre énergie, c'est un peu le message de cette semaine puisqu'il est tombé quand même deux fois. On a la nouvelle lune qui arrive demain. Donc un nouveau départ, de nouvelles choses, des commencements, des renouveaux, des opportunités. Donc on va voir ce que ça nous dit. On recommence un nouveau cycle. Nouvelle lune en Sagittaire, donc la chance, c'est de votre côté. J'entamerai les vidéos signe par signe, donc on verra comment ça se décline. Mais on est en pleine semaine de nouvelle lune avec des choses qui se produisent. On va voir tout de suite comment sont les énergies de cette semaine pour celles et ceux qui regardent la vidéo. Alors pour celles et ceux qui ont leur lune en Sagittaire, voilà, à chaque nouvelle lune, vous regardez dans quel signe elle est et vous allez avoir aussi, allez regarder les vidéos de ce signe. Par exemple, moi, je suis, j'ai ma lune en Sagittaire, donc forcément, je sens aussi des choses qui se produisent en ce moment. La preuve en est. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Bien, on en a trois. On a le monde souterrain. Eh bien tiens, donc, on a le reflet. Donc un miroir ici, quelque chose qui nous reflète, quelque chose qui vient même du monde souterrain pour nous faire comprendre quelque chose. On nous dit aussi de prendre des risques. Donc on va voir comment ça se décline. Donc prendre des risques, c'est normal. On a cette lune en Sagittaire et le Sagittaire, c'est le signe de la curiosité, du voyage, du déplacement. Donc voilà, c'est du bâton, c'est une énergie de feu. Donc prendre des risques, très bien. On va aller voir ce que nous dit ce monde souterrain. Pourquoi il m'a dit qu'il était désolé ? À votre avis, de quoi est-il désolé ? C'est l'assistant vocal. En tout cas, il est désolé de m'avoir fait peur, ça, c'est sûr. On a la carte de la chance et on a les tensions, le stress énergie qui pousse à l'action, à l'évolution. Oui, on va prendre des risques. Donc ça émerge d'en dessous, du monde d'en dessous. Il y a des choses qu'on va comprendre aussi, qui vont émerger, qui sont le stress, ce n'est pas forcément, voilà, on va être stressé cette semaine. C'est plutôt une énergie qui est à son paroxysme, une énergie de bâton. Ça fait penser à vraiment l'énergie pure. Donc ici, quelque chose qui est souterrain, qui est sous-jacent, qui est latent et qui va émerger. Donc c'est une chance, c'est une opportunité à saisir parce qu'elle va nous pousser justement à évoluer, à changer certaines choses. Le sagittaire, c'est le révolutionnaire. Donc ici, on va révolutionner un petit peu son monde. Alors, le reflet avec la stabilité, le maintien et la solidification. On a le taureau, on a le verso, on a le scorpion et on a le lion. Pardon, je cherchais. Donc les signes fixes, ici, on va aussi se regarder. Je pense qu'il y a des choses qui se produisent en souterrain pour nous pousser à l'action. On va être poussé aussi à se regarder en face. On va être poussé à se stabiliser. Donc on va voir le reflet. Ici, on va être mis. Alors, je ne dirais pas statique, mais vraiment, on va stabiliser quelque chose comme si tout était brouillé. Et là, on laisse les choses se calmer pour que le reflet dans l'eau soit net et qu'on se dise, d'accord, maintenant, je sais les choses. Je peux stabiliser, je peux maintenir puisque mon reflet est maintenant net sur la surface de l'eau. Donc ici, des choses qu'on va être obligé de regarder en face aussi. C'est ce que je sens. Alors, prendre des risques. hop, on a le noville. Donc, remise en cause, interrogation, recherche de savoir, quête de vérité. Et c'est un petit peu ce qui motive là, dans ces énergies. C'est-à-dire qu'on va remettre en cause des choses. On va se pousser à l'action. On va regarder les choses en face parce qu'on est en quête de vérité. Donc ici, prenez des risques. Exprimez, pardon, votre vérité tout en protégeant vos valeurs puisqu'on est dans une carte de protection d'énergie. Donc, l'énergie est ici au centre. Et là, il y a un bouclier protecteur qui va renvoyer aussi puisque le reflet, c'est tout simplement ce qu'on renvoie. C'est ce qu'on renvoie aux autres. C'est ce qu'on se renvoie à soi-même. Donc là, on va regarder les choses en face et on va être en recherche de vérité. La chance est de notre côté. On a la carte de la chance quand même qui ressort. Allez, on va voir avec le tarot de Marseille ce que tout ça nous dit. Allez, pour celles et ceux qui regarderont la vidéo pour cette semaine, quelles sont les énergies ? Qu'est-ce qui arrive cette semaine ? Alors, ça, on ne garde pas et ça, on garde. On a l'étoile. On a encore l'étoile avec l'idée de la chance. On a aussi, alors à travers l'étoile, on a les cinq branches. Alors, je vais vous montrer une, deux, trois, quatre, cinq. On y est. L'étoile représente les cinq vertus, c'est-à-dire la force, la justice, la mesure, la sagesse et le zèle. C'est-à-dire qu'on va faire les choses de manière pondérée. On va les faire avec de la force. On ne va pas s'arrêter. On va avoir la sagesse de continuer et la mesure de le faire vraiment avec équilibre et bienveillance. Avec l'étoile, il y a l'idée d'une évolution, d'une élévation aussi spirituelle, un dépouillement. Et l'étoile, qu'est-ce qu'elle fait dans l'univers ? Eh bien, elle brille par elle-même. Donc, vous n'avez pas besoin des autres. Ici, on vous dit que vous allez vraiment briller par vous-même. Vous allez exprimer une vertu, enfin, vos vertus d'ailleurs. Et les choses souterraines vont émerger pour vous faire comprendre certaines choses et pour vous faire comprendre qu'il va falloir sortir des sentiers battus, de vous dépouiller aussi des peurs parce que là, vous êtes guidés par la chance et par le destin. Donc, prenez ce risque. Vous avez votre bonne étoile au-dessus de vous qui veille sur vous et sur vos actions. Donc, très, très belle énergie. Vous verrez une très belle carte. Alors, une lame majeure très apaisante dans un jeu. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a le roi de bâton. Le roi de bâton, donc une énergie créatrice. C'est le symbole masculin par excellence. C'est la virilité. C'est la force brute. C'est le symbole des projets, de la planification jusqu'à la concrétisation. Donc, ici, il y a vraiment une volonté très forte. Et avec le roi, c'est le leader. Lui, il est focalisé, donc le roi, sur le, on va dire, la concrétisation de ses projets. Et avec le bâton, on est bien dans le travail, on est bien dans le pouvoir. Donc, ici, on reprend de la force. On reprend une énergie de volonté. On est dans le sagittaire. Donc, logique que ça sorte. Encore une très belle énergie. Donc, ici, on va prendre le pouvoir. Vraiment, on va s'imposer gentiment. Mais on est dans la prise de décision et dans la motivation jusqu'à ce que ça se concrétise. Allez, ce qui arrive à court terme, on a l'ermite et le 8 d'épée. Donc, ici, à court terme, peut-être que vous vous sentez piégé, que vous ne savez pas comment avancer. Peut-être que vous sentez des entraves. Vous êtes même aveuglés. Voilà. Le 8 d'épée, c'est vraiment la carte qui parle de... Comment dire ? De culpabilité parce qu'on ne sait vraiment pas comment on va avancer. Avec l'ermite. C'est une très belle carte, une très belle énergie. Ici, vous avez la lanterne. La lanterne qui vient éclairer comment je dois faire pour ne plus me sentir comme ça. Comment je dois faire pour changer ce schéma. Ici, on réfléchit avec l'ermite. On prend sa petite lanterne de connaissance et on va aller voir ce qu'on doit changer intérieurement. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu seul. On peut se sentir dans une solitude, mais une solitude créatrice. C'est-à-dire que l'ermite a besoin de silence pour comprendre intérieurement ce qu'il doit modifier. Ce qu'il doit modifier, c'est tout simplement un dernier petit truc. C'est-à-dire que pour éviter de reproduire un schéma, on a besoin de l'ermite, on a besoin de ce temps de silence pour comprendre ce qu'on doit dénouer en soi, un blocage, un schéma, une manière de faire, une manière de penser, une manière de ressentir. Mais il va falloir l'identifier parce que pour l'instant, vous êtes pieds et poings liés. Donc, les épées, forcément, c'est dans l'esprit. Ici, servez-vous de cette réflexion pour vous dire qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce que je dois modifier. Alors, je rappelle qu'une lame majeure prendra le pas sur une lame mineure. Donc, ici, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait pour durer. Mais l'enseignement des cartes, c'est de vous dire, voilà, je dois réfléchir, je dois comprendre et modifier pour éviter de repartir dans un nouveau cycle. Enfin, dans un nouveau cycle identique, pardon. Parce que oui, on veut partir d'un... On veut aller dans un nouveau cycle, forcément. Allez, à plus long terme, qu'est-ce qui va rester ? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour rester pour vous ? Hop, on a... Alors, on a la tour. Non, pardon. Le pil... Non, c'est l'empereur. Excusez-moi, je pensais au pilier. Au pilier, donc, la tour. Désolée. On a l'empereur, ici. L'empereur, donc, qui parle bien de concrétisation, de force. Vous avez quand même le roi de bâton avec l'empereur. Donc, ici, si vous avez une question, vais-je concrétiser ceci ? Est-ce que cela va se concrétiser ? La réponse est clairement oui. Avec l'empereur, on a le cycle lunaire, donc, de la nouvelle lune à la pleine lune, puis la nouvelle lune. Donc, ici, quelque chose qui va se mettre en place durant le mois prochain, durant ce cycle lunaire. En tout cas, prenez des risques. On vous le dit, prenez des risques. Avancez, allez de l'avant. Mettez en place ces nouvelles choses parce que ça va payer. Vous avez quand même la carte de la chance, l'étoile, avec cette énergie de nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc, ici, très, très bonne énergie. La carte de l'empereur qui parle d'autorité, qui parle de bienveillance aussi. Mais pour une question sentimentale, professionnelle ou même générale, avec l'empereur, on vous dit clairement oui. Ici, on a le set de coupe. Le set de coupe, il vous demande de faire preuve de sagesse pour regarder les choses en sortant un petit peu de l'émotionnel. C'est-à-dire que, des fois, on peut imaginer des choses, on peut projeter des choses qui ne vont pas arriver, donc on risquerait d'être déçu. Ici, on a une multitude de choix. Donc, il va falloir faire appel à ses connaissances, à son expérience et à sa sagesse. C'est pour ça qu'on a la dent, la dent de sagesse, pour vraiment faire le bon choix. Donc, quelque chose qui va se concrétiser, vous allez prendre des risques, mais vous allez devoir comprendre certaines choses ici avec le 8 d'épée et l'ermite, afin de ne pas vous illusionner, afin de ne pas tomber dans le piège que vous risqueriez de vous mettre vous-même en plus. C'est-à-dire, voilà, j'imagine des choses et je me trompe tout simplement. Maintenant, ce n'est pas trop avec l'entourage des cartes, ce n'est pas ce que je ressens. Je vous le dis, parce que les cartes sortent, il faut bien délivrer leur message, mais avec l'étoile deux fois la carte de la chance, pour moi, vous allez être clairement protégés. En dos de deck, on a le cavalier de bâton. Donc ici, le symbole du sagittaire, du lion et du bélier, une force brute, comme je l'ai dit, une énergie de volonté, une capacité de se débrouiller. Le cavalier, c'est celui qui est intense, c'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui avance, c'est celui qui met en place le projet, c'est celui qui va vraiment faire que ce projet n'est plus au stade de larve, mais que vraiment, ça va grandir et ça va se concrétiser. Donc ici, on oriente l'action vers une énergie de volonté. Le cavalier de bâton, c'est tout simplement le déplacement, le voyage. Donc peut-être que vous aviez une question par rapport à ça, peut-être une mutation au niveau du travail, vous allez avoir de la chance, mais ici, il va falloir quand même être un petit peu dans une réflexion interne pour comprendre certaines choses. Mais avec le cavalier de bâton, ce qui est sûr, c'est que vous allez avancer, vous allez vous déplacer, avoir cette curiosité du sagittaire, donc de très, très belles énergies. Alors, on va prendre maintenant, je vais faire de la place, on va prendre l'oracle d'Anka pour voir un petit peu ce qu'on doit travailler cette semaine. Alors, je rappelle à toutes et à tous que le jeu, l'oracle n'est plus disponible. Il sortira, on va dire, en courant avril ou mai de l'année 2020. Donc ici, on doit faire attention aux intentions d'autrui. on a le soin du corps physique. Donc ici, ne plus se concentrer sur les intentions des autres, mais vraiment prendre soin de soi. Voilà, je suis dans l'amour de moi-même, je ne fais pas attention à ce que veulent les autres de moi, je me concentre d'abord sur ce que mon corps me dit. Ici, soin du corps physique, eh bien, je l'ai déjà dit, ça peut se manifester par le sport, ça peut se manifester par le yoga, ça peut se manifester par la danse, mais il y a vraiment l'idée de se réaligner et de se libérer des toxines que les intentions d'autrui, des mauvaises intentions, peuvent, comment dire, imprégner notre corps. Donc ici, on va libérer toutes ces toxines. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle G ce que ça nous dit au niveau des sentiments, au niveau sentimental cette semaine pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? On a le lynx. Donc ici, on a le félin, le félin qui guette, le félin qui reste un peu en retrait, qui observe. J'ai la sensation là avec le lynx qu'on vous dit de rester vigilant. Justement, vous aviez le set de coupe. Le set de coupe avec le lynx, ça parle de vigilance. On observe avant de se faire une idée. On observe avant de se projeter. Et surtout, on reste indépendant. Ici, on a la protection. La protection d'un ancêtre, de quelqu'un. Ça peut être un grand-père, un grand-oncle. Mais ici, avec la carte de l'étoile et de la chance, ça parle aussi de l'au-delà. Donc, il y a une protection. Donc, vous êtes vigilant, ce n'est pas pour rien. Vous observez. Il y a l'idée d'indépendance aussi et de sagesse, de rester un petit peu en retrait, d'être dans l'observation. C'est le chasseur aussi, le lynx. Ça reste un félin. Ici, quelque chose qui va se régler de manière inattendue. Avec les chiffres et la balance de la justice, il y a vraiment une décision qui va être prise. Alors, on va voir ici, c'est par rapport à une séparation en dos de deck. Mais ça va être vraiment par surprise. Donc, vous attendez peut-être cette décision. et cette décision va tomber au moment où vous ne vous y attendez pas. Et c'est par rapport à des... Ça peut être par rapport à des disputes. Peut-être qu'il va y avoir des disputes. Donc, vous attendez que les choses se règlent. Vous vous mettez un petit peu en retrait et vous êtes un petit peu... Voilà, vous vous remettez en indépendance. J'ai vraiment l'impression que les cartes vous disent là, s'il y a des disputes, voilà, faites un petit pas en arrière parce que les choses peuvent se régler aussi de manière inattendue. On a la chance, on a l'étoile encore. Donc, je vais quand même mettre une carte sur les numéros, voir ce que ça nous dit. Alors, sur l'automne, oui, quelque chose qui va tomber, quelque chose qui va se terminer. Ça peut être une relation, peut-être que vous attendez ça, justement, un verdict par rapport à une séparation. Ça peut être un divorce. Mais en tout cas, ici, vous allez vous soigner. On a l'hôpital. Ça peut être aussi... Alors non, je n'ai pas cette sensation que ce soit au niveau du médical. Ça peut, puisque c'est général. Mais j'ai plutôt l'impression ici que ça va être un soin qui est apporté parce que vous avez lâché prise. L'automne, c'est la carte du lâché prise. Donc, à partir du moment où vous lâchez prise, les choses vont se dérouler. déclencher. On a la carte de la chance. On a l'étoile quand même qui est apparue. Donc, les choses vont se régler. Mais il va falloir aussi lâcher du lest par rapport à ça. On va voir les miroirs, ce que ça nous dit. Alors, je vais faire de la place comme ça. Voilà. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Donc, demain, je commence ces vidéos des signes pour être vraiment dans l'énergie post-nouvelle lune. Donc, on va voir ce que ça nous dira signe par signe. Bien sûr, si vous avez envie d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je profite du caractère général de cette vidéo pour vous dire qu'à partir du 19 inclus, je serai en vacances. Je prends des petites vacances parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas pris et que j'ai besoin de me reposer. donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos demandes pendant les vacances. Je répondrai mais tout simplement, j'ai besoin aussi de souffler un petit peu. Alors ici, de la correspondance, le cadeau, peut-être des échanges qui reviennent de manière inattendue. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez avoir quelque chose qui tombe, peut-être une nouvelle que vous attendez. Ça peut être une nouvelle de quelqu'un puisqu'on a les correspondances. Donc voilà, un message reçu. Bonjour, comment tu vas ? Je pense à toi, etc. Ne vous inquiétez pas, c'est la nouvelle lune qui produit ça. Donc, les numéros, la chance étoile, vous êtes protégés. Vous restez vigilants néanmoins. Il y a une guérison ici avec le lâcher prise. Ici, miroir magique, donc vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Ça va être un bon cadeau. Donc, prenez ce risque. ouverture. Donc, il y a vraiment quelque chose qui paraissait peut-être bloqué, qui paraissait derrière la porte, mais là, vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution. Le soleil va briller de nouveau. Et pour ouvrir cette porte, cette porte symbolise votre destin. On a encore une fois la carte de la chance, la carte de l'étoile qui peut symboliser la bonne étoile, la destinée. Donc, ce vers quoi vous êtes destinés. Derrière, on a quand même la maison. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir peut-être, enfin, certainement de manière inattendue. Donc, saisissez ce cadeau. Vous allez avoir un choix. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Vous allez avoir un choix. Vous allez devoir faire un choix, mais prenez le risque. C'est vraiment le message, j'ai l'impression. Protégez vos énergies, bien entendu, puisqu'on a le lynx. N'oubliez pas d'être vigilant. N'oubliez pas de vous projeter. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture pour vous qui est promis à travers ce tirage. Alors, avec la triade, qu'est-ce qu'on a ? Et je passerai au message angélique. On a la prière. Un vœu a été exaucé. N'oubliez pas vos vœux demain. Vous pouvez faire dix petits papiers, cinq petits papiers, peu importe. Les brûler, les enterrer, voilà, les mettre de quelque part et les oublier. Mais ici, si vous voulez poser de nouvelles intentions, vous demandez tout simplement à la lune, aide-moi s'il te plaît, à me libérer d'un lien du passé. Voilà, c'est ce que je dis en guidance, des fois, on peut matérialiser un lien avec un fil de couleur rouge, de couleur blanche, peu importe, et demander à protéger ce lien avec quelqu'un ou bien couper le lien avec quelqu'un. Vous pouvez le couper de manière effective. Et puis voilà, en tout cas, vos prières ici avec vos vœux de la nouvelle lune vont être entendues. Et peut-être que vous allez avoir par surprise une réponse directe à votre prière. Voilà, vous pouvez aussi demander l'aide de vos anges, tout simplement. mais en tout cas, ici, vous allez avoir un beau cadeau, quelque chose qui se règle peut-être après avoir attendu aussi sur l'automne. Allez, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Eh bien, c'était peut-être le seul message. On va quand même aller en chercher un autre. On a la sagesse, l'élévation. Donc, c'est la carte de l'ermite puisqu'on est dans le neuf. Ici, le troisième œil, la clairvoyance, l'élévation avec on est au-dessus de la lune. Donc, faites confiance en votre intuition. Vous allez avoir la vision aussi. Vous allez avoir des choses qui vont s'activer peut-être en rêve. mais ici, on a quand même la sagesse. On avait la dent tout à l'heure qui représente l'expérience. On avait le vieux monsieur. Vous êtes protégé. Vous allez faire preuve de sagesse pour prendre cette décision. Voilà, il y a une ouverture qui va arriver. Vous allez prendre le risque d'un côté comme dans l'autre. C'est votre libre arbitre mais ici, les choses vont s'équilibrer. Alors, ici, on a l'erreur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a le recommencement, commencement, nouveau cycle. Donc, peut-être que les choses ne se sont pas produites comme vous le souhaitiez par le passé et du coup, vous vous êtes rendu compte ou l'autre personne s'est rendu compte qu'elle avait fait une erreur et du coup, elle va... J'ai l'impression qu'il y a... Alors, on n'a pas de retour dans ce jeu. On n'a pas de retour, de carte de retour mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez être en position de force puisque tout à l'heure, on avait l'empereur ici, le roi de bâton. On a quand même le cadeau, l'ouverture, l'étoile. Donc, il y a des symboles de protection assez forts autour de vous mais j'ai l'impression que vous allez quand même rester prudents. C'est-à-dire que si l'autre personne revient et vous dit voilà, j'ai fait une erreur, vous allez quand même rester sur vos gardes, vous allez observer parce que vous aviez donc l'ermite, le 8 d'épée et le 7 de coupe qui parle de vigilance, qui parle de... de se sentir entravé, de se sentir piégé et là, il y a enfin quelque chose qu'on a compris et du coup, on a peut-être compris aussi qu'on avait fait une erreur et on recommence quelque chose de nouveau ou alors on recommence avec la personne mais en tout cas, il y a une ouverture, un choix, donc une prise de risque qui est faite ici cette semaine. Alors, on va passer au message angélique. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si le cœur vous en dit. J'enlève mes mains. Voilà, 1, 2, 3, clic-clac au d'ac. On y va pour les messages angéliques. Voilà, je fais le ménage. Hop, hop, hop. C'est l'intention d'autrui en fait que vous allez essayer de... Je reviens là-dessus. L'intention d'autrui que vous allez essayer de déterminer vraiment ce qu'il vous veut. Pourquoi est-il désolé ? Pourquoi il vous dit qu'il a fait une erreur ? Voilà, c'est tout simplement pour prendre la meilleure des décisions, donc prendre ce risque en votre âme et conscience, mais pour le bien de vous, tout simplement. Donc, quelque chose qui était souterrain, qui réémerge, j'ai l'impression, auquel vous ne vous attendiez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, d'en conserver que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Très beau message. Alors là, on va prendre, je trouve que c'est en corrélation avec un peu les messages des cartes, voilà, faire un choix, se libérer de certaines choses, prendre des risques, guetter quand même l'intention d'autrui. Alors là, on a deux énergies, deux énergies de feu. on a le neuf de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Avec le roi de feu, on vous dit de vous concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Hop, hop, hop. On a ici espace sacré. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, ici, on en a trop. Et voilà. Au-delà des frontières, au-delà de ce que tu connais, des dimensions attendent d'être explorées. Ouvre ton regard sur le monde et partage tes richesses. Si tu ne sais pas où aller, choisis une carte pour te diriger. Eh bien, on va demander une autre carte dans ces cas-là. Eh bien, celle-ci, je voulais sortir. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas où regarder, choisis une carte pour te guider. Bon, ça va. On ne va pas tirer des cartes tout le temps. Bon, je vous laisse là sur cette touche d'humour. Voilà, désolée, je suis un petit peu fatiguée. je vais aller me reposer. J'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre semaine, pour votre quotidien. On se retrouve demain pour les énergies de la nouvelle lune. Le premier signe que je vais tirer. Je vais faire un petit jeu d'ailleurs. J'offre une guidance à la première personne qui devinera le premier signe qui sera tiré. Voilà, petit jeu, à vos jeux, faites vos jeux. Je vous dis à demain, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et à demain. Bonne soirée. Au revoir.